bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va faire le point sur mon énormissime kvk on va parler zéro et beaucoup beaucoup d'argent de perdus mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos on parle de tous de tous les jeux vous voyez sur la chaîne et bien plus encore donc n'hésitez pas à nous rejoindre ça fait toujours plaisir les amis on va donc commencer par les events qui ont pop et bien rien en fait c'est assez simple on a cinq conquérants qui est arrivé sur mon serveur on a le dernier jour de la roue de la chance normalement sur tous les serveurs je vous invite vraiment à faire les 10 tours si vous pouvez vous le permettre c'est toujours ce qu'il y a de plus rentable là mon petit tour gratuit magnifique un petit cinq sculptures alors est-ce que la question qui se pose maintenant avec les tours gratuits c'est est-ce que je mets un coup de tour à 50% et quatre tours par la suite ou est-ce que je mets directement un tour à cinq lancés à 3600 c'est assez simple le calcul un quatre tours à 800 vous allez vous prendre par derrière 3200 plus le tour 50% à 400 ça revient exactement au même donc autant lancer directement les cinq tours et me dit j'ai pas assez de j'aime comme d'habitude vous le savez je les stocke et je les déstocke on va prendre celui-là voilà comme ça ça sera réglé c'est pas un gros montant et on y va tout de suite on va voir ce que ça donne est ce que je vais avoir les huit têtes non accélérateur de training c'est bien je vais les utiliser une tête c'est déjà mieux que rien une seconde sculpture je prends c'est la maison qui régale les étoiles ça sert à rien non il me donnera pas d'huit têtes dommage mais j'ai eu deux sculptures et j'ai surtout accès à présent au coffre voilà et je prends avec les cinq sculptures c'est ce qu'il y a de plus rentable encore une fois au niveau de mon KVK les amis ça bouge énormément très grosse zone de fight vous le savez ça ne rigole pas donc il n'y a pas de combat pour le moment je dis bien pour le moment en Tahiti il n'y a pas de combat parce qu'on s'est focalisé sur le 12-39 en s'élan face au 14-01 et il n'y a aucun combat non plus ensemble Pedro vous le voyez le 14-01 et 11-66 ont déroulé détente les mecs ils ont été jusqu'au bout tranquillement ils les ont bloqués ils sont vraiment détente alors là il y a une tentative de sortie mais ça va pas faire grand chose bref en tout cas le 14-01 est tranquille et le 11-77 aussi mais que sur un côté en revanche en lucerne c'est toujours la guerre vous le voyez on a carrément avancé de ouf sur ces portes là on va normalement dans la journée réussir à les bloquer ça continue d'avancer détente oppose les drapeaux au sud ils ont bloqué de nouveau les torts nord-posés les griffis dont on a supprimé la forteresse au nord avancent toujours alors j'appelle ça les griffis mais c'est les GRFI il reste la forteresse des TBM bien évidemment plus pour longtemps puisqu'elle brûle et elle est à la fin et la forteresse des TXIK qui elle est solide on a réussi à la mettre en feu hier mais ils ont réussi à la réparer et la tenir donc ils sont toujours solides mais ça va commencer à être compliqué puisqu'on va pouvoir normalement les quadruples rallye voire les quintuples rallye très prochainement donc ça devrait le faire on est en train de verrouiller la zone autant vous dire que pour le moment ça se passe favorablement pour nous mais des grosses zones de combat même là les combats durent non stop tout le temps H24 il ya des zones de fight vous le voyez là on a beau être tôt le matin et les combats ont beau avoir duré toute la nuit ils sont encore là le 239 les tornes ne lâchent pas l'affaire ils attaquent les drapeaux le drapeau brûle pas là mais ils sont sur notre territoire pareil nous on continue d'attaquer ici pour aller détruire leurs drapeaux et nous mettre au contact bien évidemment de tout leur territoire et aller chercher et couper les TXIK donc vraiment des combats H24 en parlant des TXIK et de combats H24 on va s'attarder sur une méga baleine en particulier une bonne grosse baleine si ce n'est méga car en fin de vidéo on verra deux méga baleine vraiment donc là ce joueur c'est escape velocity alors j'ai commencé à record il avait déjà perdu un petit peu de puissance il est à 161 millions 687 vous le voyez 172 millions sa puissance maximum 12 millions 970 mille morts retenez bien ce chiffre 12 millions 970 mille morts autant dire 13 millions un très gros joueur de chez les 12 39 nos adversaires qui naviguent sûrement d'alliance en alliance et malheureusement il s'est oublié il s'est peut-être endormi devant le clavier c'est rare pour les très gros joueurs il était chez les tornes et regardez il s'est retrouvé sur une zone où on avait détruit le drapeau quand on a avancé sur la zone et malheureusement il était pile à la jointure là il lui manque pas grand chose il lui manque quelques centimètres ses potes eux étaient bulles ils avaient ils étaient partis moins confiants que lui peut-être il s'est dit je vais me coucher on est détente il y a la confiance sur le terrain et malheureusement vous allez le voir on l'a pas ménagé il a pris un premier rallye alors la vitesse est légèrement accéléré pour les vidéos pour les rushs suivant vous allez le voir pour les rallye suivant le premier rallye donc il défend en martel alors c'est étonnant une défense pour un joueur aussi gros en martel ou zetane si je dis pas de bêtises on va le voir en second alors ça m'a vraiment surpris moi de voir un martel ou zetane à ce niveau avec un joueur aussi puissant vous le voyez ses collègues le renforcent donc pour le moment c'est bon signe il pense qu'il va tenir ses collègues le renforcent on le voit notre attila se fait plier là pour le coup ce premier rush ça commence à renforcer en catapulte en trébuchet donc c'est c'est qu'il commence à être à la peine nos amis des tornes du 12 39 et 12 39 plus largement on le voit là notre attila on a beau le renforcer il se fait bien plier pour le coup j'avais même pas de trouble sur le terrain pour le renforcer j'en ai amené après mais il faisait que d'être rempli donc c'était tendu de trouver un espace pour l'enforcer mais regardez bien il tient bien ce premier rallye il va l'encaisser détente et là on se dit moi même qui suis en train de record de record et de regarder ce rallye je me dis peut-être en fait c'est une stratégie pour lui pour marquer du point vous voyez au sud on est en train d'attaquer les troupes aussi on essaye de les maintenir à distance et il tient il va nous plier notre attila donc rune 1 il n'a pas perdu beaucoup de puissance comme vous allez le voir il n'a pas perdu beaucoup de puissance notre attila il a on la disbande sur la fin parce que il a tenu son combat il n'y a pas de souci le rapport est forcément en sa faveur pour le coup et il nous a bien fait mal alors certes nous aussi mais pour le coup il est détente on a dû juste lui blinder son hôpital deuxième round là on va un petit peu tester autre chose on va tester un chandra l'avantage du 12 56 c'est que bien évidemment on a tous les commandos expertisés c'est c'est le but quand on est sur des gros royaumes pouvoir tester toutes les combinaison et là on lui envoie toujours un mono rallye donc il ne prend qu'un seul rallye et il va prendre un donc vous avez vu sa puissance a déjà commencé à bien baisser même s'il a resté 164 millions il reste solide il a perdu très peu pour le moment on lui envoie à nous un nouveau binôme bon évidemment lui c'est toujours son martel ou zétane puisque il ne bouge pas on sait pas encore une fois s'il est co ou pas pas d'émoticône rien mais là on lui envoie donc nous un chandra attila c'est le chandra attila assez solide ce binôme de teach et vous le voyez ça résiste déjà un petit peu mieux ça tient un petit peu mieux que le précédent le précédent rallye en revanche on est obligé de renforcer mais lui aussi tient bien mais vous le voyez il ya moins de renforts de la part de ses guildmates donc là on se dit peut-être qu'il n'est pas là et peut-être qu'ils savent qu'on va le dépouiller il devait être s'il n'était pas là en train de l'appeler comme un ouf mon avis c'est qu'il n'était pas là et vous allez le voir pourquoi à mon avis il n'était pas co parce que certains joueurs en font des suicides comme ça parce qu'ils veulent arrêter le kvk mais vous allez le voir que c'était pas son cas qui n'était pas co donc on disbande encore ça passe pas avec un mono rallye il tient bien il nous résiste bien il a pris 177 000 morts on en a pris 489 000 donc même s'il a moins 3 millions parce que nous on a du t4 moins 3,7 millions le trade est en sa faveur donc là c'était la période d'échauffement en blessé léger on est à 2 millions 2 des deux côtés en restant vous le voyez il reste 10 millions de troupes il est détente donc on a bien fait de 10 bandes teach a bien fait de 10 bandes ça tient bien même si je suis étonné d'un martel vous état pour le moment sur ses premières attaques ça tient bien et avec un seul rallye on va clairement pas réussir à passer et on n'aura pas des trades favorables si on s'est arrêté là il était content il avait encore il n'avait pratiquement rien perdu en puissance et en revanche il nous avait fait perdre quand même quelques troupes même si c'est une majorité de t4 au 2 vous le voyez c'était tout de suite après on est déjà beaucoup plus nombreux regardez on s'est réuni on s'est dit bon il n'est pas là on va pas le laisser comme ça ils lui ont mis un titre en face évidemment pour qu'il nous résiste un seigneur de guerre et là vous le voyez déjà on va commencer à rallye un peu plus sévère on envoie un premier attila ça baisse bien sa puissance on envoie un premier attila il ya vous avez vu la balise attendre pour le double rallye qui est en cours c'est pas un double rallye qu'on va lui mettre en fait c'est un triple rallye comme vous allez le voir le deuxième rallye a mis du temps arrivé donc attila chandra qui arrive et vous allez voir à droite on a un troisième rallye qui arrive donc c'est guillemets des thorns viennent pour essayer de l'aider il a déjà perdu la 10 millions on lui a remis 10 millions de paires donc il commence à sortir de la ville parce qu'ils encaissent mais certaines certains au sens du sacrifice bien évidemment et quand c'est comme ça on laisse pas un si gros joueur se faire zéro sans rien faire à leur place j'aurais essayé de pousser j'aurais essayé de faire quelque chose mais on était vraiment très nombreux à gauche vous le voyez le troisième rallye arrive malheureusement le deuxième a été disband donc on n'a pas fait sur cet essai un triple rallye en même temps mais chandra double attila ça tient bien et là pour le coup on le voit vous avez vu ils ont essayé de taper un petit peu le rallye mais taper un attila c'est essayer de swarm un attila c'est n'importe quoi donc là il prend vraiment cher son martel et là on va commencer à lui faire mal là on va commencer à avoir des trades très positifs pour nous alors les rapports que je vais vous montrer c'est qu'un seul des rapports bien évidemment les rapports de celui de mon alliance donc de celui du rallye du chandra mais vous pouvez parier pour faire ça fois trois puisqu'il y avait les trois rallye qui lui ont fait très très mal et les trades devaient j'imagine être équivalents à chaque fois puisque vu les ralliedeurs 141 millions donc là depuis son maximum il est à moins 30 millions depuis le début du record où j'ai lancé et j'ai raté je pense un ou deux rallye depuis le début donc du record il est à moins 25 millions donc on a déjà commencé à bien lui faire mal vous avez vu j'avais des troupes sur le côté prêt à renforcer j'ai deux troupes de cavalerie pleine prêt à renforcer et j'ai même pas pu renforcer tellement c'était tout le temps plein regardez ce trade cette fois moins 1 million de morts pour lui moins 10 millions de puissance nous seulement moins 3,3 millions donc on a un rapport de x3 et là on commence vraiment à lui faire mal blessé léger 6 millions 8 donc bien évidemment il a pris des morts donc son hôpital il est archi full blessé grave 89 000 c'est là qu'on voit tout ce qui était en dépassement ça a été du mort il a soigné 110 000 évidemment en défense quand c'est comme ça il ne le contrôle pas et nous on est encore détente on a fini un rallye plein donc il n'y a pas de souci on est encore large mais c'est pas fini comme vous allez le voir c'est pas fini on a lancé encore et encore des rallye alors bien évidemment je vous en ai sauté quelques-uns et je vous accélérer la vitesse comme je vous l'ai dit vous allez voir ce nouveau triple rallye et cette fois on l'a quand même exécuté avec un meilleur timing comme vous allez le voir donc déjà le deuxième arrive tout de suite et vous allez le voir le troisième va arriver et donc là on n'est plus sur du attila et de l'autre côté chandra attila on est sur de l'attila pure et dure le troisième rallye a mis plus de temps à arriver je ne me rappelais pas que sur ce trail là sur cette attaque là il avait été plus on le voit il arrive en haut à droite est-ce qu'il va taper oui il va taper avant que l'un des rallyes disbande et donc là c'est mort vous avez vu on s'est décalé sur la droite au niveau du là où il y a la balise soleil needfield here c'est justement pour faire le ménage et éviter qu'il vienne le renforcer même si les villes autour qui étaient bullés étaient pleines de troupes d'alliés pour le renforcer ils l'ont pas mal renforcée quand même donc c'est pas le seul à avoir pris des morts là sur le triple rallye de toute façon dès le moment où on l'a lessivé une fois là il va prendre ultra cher jusqu'à la fin jusqu'à tous les rallies jusqu'à ce qu'il soit zéro et bien évidemment c'était bien notre attention de le zéro totalement vous allez voir ce nouveau rapport encore une fois là encore une fois là les trois rallies ont tenu on l'a bien tabassé c'est très rare dans ces mois je sais pas si c'est pas la première fois que ça m'arrive qu'un si gros joueur s'oublie voyez il est tombé à 123 millions à présent c'est peut-être la première fois qu'un si gros joueur à plus de 170 millions puisqu'on est en pointe 171 millions de puissance qu'un si gros joueur s'oublie totalement lors lors d'un KVK surtout que ce n'était pas une surprise c'était un territoire qu'on menait et qu'on était sur lequel on était en train d'avancer et de détruire les drapeaux on n'a pas activé d'artisan compétent de buff spécifique qui nous a fait aller plus vite donc vraiment il s'est oublié dernier rallye vous allez voir pourquoi c'est le dernier qu'on a lancé même s'il n'était pas encore zéro 123 millions par rapport à son maximum il a perdu près de 50 millions de puissance pour vous donner un ordre d'idée 54 millions c'est le niveau quand on a tout full tech et on commence à pouvoir faire l'été 5 54 55 millions donc on lui a fait perdre près par rapport à son maximum 50 millions de puissance c'est énormissime il a perdu un tiers de sa puissance alors vous imaginez un des joueurs comme comme baba qui a un milliard combien de temps ça prend à zéro parce que là ça nous a pris du temps on a rallié en boucle mais si vous regardez l'heure des du premier rallye et l'heure de celui là on était bien resté une demi heure sur la zone et donc on enchaîne encore un triple rallye avec que du attila comme vous le voyez on continue maintenant ça descend beaucoup beaucoup plus vite son martel évidemment il a moins de troupes il a perdu 50 millions de puissance donc évidemment entre les ressources qu'on lui a liché et les les troupes qu'il a perdu il va avoir besoin de l'aide de tous ses guillemets voyez 117 il va descendre à 115 et vous allez voir regardez on repasse en vitesse normale vous allez voir très précisément comment on sait qu'il était déconnecté on va voir le moment où il se connecte regardez tous les points blancs qui viennent sur sa ville toutes les petites toutes les petites calèches là qui arrivent les petites charrettes de ressources au moment où il s'écho il a automatiquement le déclenchement du de la compensation qui lui envoie 25% je crois que c'est ça c'est de quoi recréer 25% des troupes perdues au final on lui a fait perdre près de 60 millions de puissance il est tombé à 110 millions regardez 17 millions de morts à présent on lui a mis 4 millions de morts très probablement du t5 donc 4 millions de morts moins 60 millions de puissance et vous le voyez les charrettes qui arrivent pour justement leur donner 25% tout ce qu'il a perdu au final on l'a pas totalement zéro mais je pense que lui son kvk il est quand même proche de la fin il a pris très très cher 18 millions 840 mille même de morts au total comme vous l'avez vu ça n'avait pas été mis à jour c'est pas 17 millions donc on lui a fait perdre quand même près de 6 près de 10 presque 7 millions de morts c'est pas de bêtises non 6 millions de morts pardon 6 millions de morts par rapport à 13 millions c'est énorme on va rester sur les baleines les amis et dans la vidéo du milliardaire warrior qui était au début de semaine qui est le plus warrior de tous ces multimillionnaires il joue à rock alors je vous ai montré benny et ses 8 milliards de scores de points de mise à mort je vous ai demandé si vous aviez trouvé plus ou déjà vu plus regardez un joueur très connu god faser du 15 56 qui lui est à 10 milliards 47 millions au nouveau sur notre serveur des squads au niveau de notre serveur a indiqué que son objectif était d'arriver aux 10 milliards à la fin de ce kvk donc il serait au niveau de god faser mais pour le moment god faser est loin devant avec donc 2 milliards d'avance sur bonny presque 2 milliards et demi d'avance sur des squads on se dit avec 10 milliards il est détente ça doit être le plus palaises d'entre tous et bien non pourtant god faser bonny des squads c'est des joueurs connus je vais vous montrer un joueur totalement inconnu du moins moi je ne connaissais pas d'ailleurs je ne sais même pas dire son pseudo vous allez le voir regarder immédiatement si vous savez le prononcer n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à venir nous le dire sur le discord regardez les amis c'est tout simplement oufissime 11,3 milliards quasiment les amis 11,3 milliards pour ce joueur qu'on ne connaît pas du 15 45 apparemment je dis bien apparemment ça serait le roi du 15 45 vous vous rendez compte c'est quand même un serveur qui n'est pas si récent que ça est-ce que c'est un joueur qui a migré je ne sais pas je n'ai jamais vu ce joueur et pourtant il renvoie tous les joueurs les plus connus tous les plus gros trash talker ou les plus gros guerriers millionnaires chez eux avec ce score de ouf pour finir les amis en parlant justement de guerriers asiatiques on a enfin eu une nouvelle annonce de Lilith sur un nouveau commandant bien évidemment légendaire je vous l'avais déjà montré dans les leaks l'annonce est tombé hier il s'agit de Xiang Yu le décrivent ils font une petite intro bien évidemment mais ce commandant donc le leaks n'est pas imaginaire ce commandant est bien annoncé donc je pense qu'il va sortir bien évidemment en binôme et il est possible donc qu'on ait une fameuse mise à jour fin avril la fameuse mise à jour pour laquelle je vous dis d'attendre on attend jusqu'au 25 avant d'ouvrir nos clés voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'était pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock